Alors aujourd'hui dans ce tutoriel de Katia V5, on va aller dans le module de mise en plan Drafting et on va résoudre le problème très simple de point d'ancrage lorsqu'on essaie de faire de la cotation de cercle. Donc parmi les questions qui sont réellement posées souvent, on a le point d'ancrage pour un cercle. Ici on a un petit trou pour la clavette et mon cercle. Normalement, quand on cherche à faire la cotation, le logiciel va nous mettre une cote automatiquement. Donc voyez-vous ici du centre du cercle jusqu'au sommet de ma clavette. Malheureusement, moi j'aimerais avoir du sommet jusqu'à la base du cercle. Et peu importe ce que je tente de faire, si j'essaie de cliquer à nouveau sur le bas et ensuite sur le côté, voyez-vous à chaque fois, je me retrouve toujours avec exactement la même cote de 19,77 m. Alors ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur le bouton droit de la souris et vous allez descendre dans le menu pour voir ancrage des lignes de rappel. Ici on va pouvoir modifier le point d'ancrage. Si je choisis le point d'ancrage 1, voyez-vous, je débute du haut jusqu'à l'extrémité supérieure de mon arc de cercle. Ancrage numéro 2, je vais au centre de mon cercle. Ancrage numéro 3, là voyez-vous, c'est encore un peu la même chose, je m'en vais à l'autre, ici, sommet de mon cercle. Et finalement, ancrage numéro 4, j'ai la hauteur totale de mon cercle et de ma clavette. Donc la prochaine fois où vous tentez de changer le point d'attache de votre cotation dans Katia, souvenez-vous, on appuie sur le bouton droit de la souris lorsqu'on crée la cote et on va pouvoir aller redéterminer le point d'ancrage. Je refais un petit exemple, je re-sélectionne mes éléments, bouton droit de la souris, ancrage des lignes de rappel et je peux choisir un autre point d'ancrage. Voilà, c'est tout simple. Merci.